bonjour et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va voir le message des cartes vous aurez après dans le titre de la vidéo le thème général je n'ai pas forcément posé d'intention par rapport à un problème particulier on va laisser venir les cartes ça va être un petit tirage voilà comme ce que j'ai fait pendant les vacances plutôt court ce sera peut-être le dernier que j'aurais programmé je sais pas donc au moment où vous verrez cette vidéo je serai toujours absente donc et puis les pour ceux qui se posent des questions par rapport aux guidances privées ça sera à partir de septembre sachant que j'ai une intervention d'artisan qui est prévue aussi chez moi sur ce mois là donc j'attends de voir mon retour pour savoir un petit peu comment je vais pouvoir m'organiser ça va dépendre un petit peu de ce qui se passe au niveau de voilà des interventions à mon domicile donc j'attends d'en savoir plus pour vous donner plus d'infos voilà c'est pour cela que j'ai pas forcément donné de date à ceux qui ont demandé des guidances allez on y va on va commencer par une carte de l'elemental pour voir un petit peu peut-être le thème ou du moins ce dont ça ça va parler ou peut-être un point à mettre en avant alors le sud et on a l'aventure prendre des risques oser l'inattendu oser peut-être faire des choses qui vous sortent de votre zone de confort donc on peut être vraiment dans ce genre de thème par exemple ça va être un thème de rentrée peut-être que vous allez aborder à la rentrée quelque chose de nouveau pour vous qui va être une nouvelle aventure qui débute ça peut être une formation ça peut être vous installer peut-être à votre compte ça peut être aussi par contre quelque chose de sentimentale c'est à dire partager un logement commun avec la personne de votre coeur ce que vous n'aviez pas fait jusqu'à là ça peut être fonder une famille un engagement vis-à-vis de quelque chose ça peut être aussi une aventure spirituelle aussi pour certains qui peut-être ont envie de s'ancrer de se motiver de se poser un peu plus voilà en tout cas il ya cette idée de nouveauté d'aventure de terre inconnue à découvrir du champ des possibles aussi qui qui apparaît pour vous quelque chose aussi peut-être qui va vous sortir de votre zone de confort sans doute quelque chose il ne faut pas avoir peur parce que que ce soit positif négatif de toute façon vous en retirez quelque chose on apprend autant de ses échecs de ses réussites voire plus un échec c'est toujours une leçon et un échec c'est toujours une façon de grandir et d'avancer donc voilà donc en tout cas il ya vraiment cette belle idée de l'aventure de découverte donc c'est quelque chose vraiment un porteur d'espoir pour moi alors j'ai pris un arc ou tarot par la suite pour aller simplement voir un petit peu peut-être ce qui est caché peut-être ce qui vous semble un peu enfoui pour essayer de mettre en lumière certaines choses allez on va y aller on va prendre trois cartes on va voir comme ça nous porte et on va regarder alors le neuf de deniers ici c'est vraiment pour moi la concrétisation de quelque chose qui va vous aider à avancer quand je vois cette carte arriver comme ça à côté de l'aventure c'est vraiment l'idée de s'accomplir à travers quelque chose à travers ce champ des possibles qui vous attend il ya aussi une remontée d'estime de vous même peut-être quelque chose qui était enfoui en vous depuis très longtemps qui va faire surface et quelque chose qui vous tient à coeur en tout cas qui va vous aider sans doute être beaucoup plus riche alors pas seulement peut-être de façon matérielle ou concrète mais qui va vous apporter beaucoup en tout cas ici je ressens quelque chose de cet ordre ça peut être une rencontre ça peut être peut-être une promotion ça peut être une formation aussi qui va vous apporter beaucoup ça peut être une prise de risque aussi qui va vous redonner l'estime de vous même c'est à dire voilà j'ai réussi je suis allé au bout du projet où je suis sorti de ma zone de confort j'ai réussi je me suis battue j'ai réussi à aller au bout de cette aventure donc il ya vraiment quelque chose ici en lien avec avec cette carte de toute façon vous allez vous enrichir à travers cette nouvelle aventure qui débute allez on continue et si on a le vide de coup donc c'est quelque chose qui de toute façon va vous aider à laisser derrière vous des choses peut-être négatives ou des choses qui ne vous convenait pas à avancer ne serait ce que pour vous même ici à travers cette carte le vide de coupe c'est le voyage intérieur c'est aussi évoluer s'éloigner d'une situation qui ne vous convient plus ou d'une situation entre guillemets stérile qui est bloquée mais peut-être parce que vous vous ennuyez tout simplement parce que vous avez besoin de challenge pour avancer vous avez besoin de pousser vos limites aussi pour apprendre sur vous même pour voir de quoi vous êtes capable et ici c'est ça un petit peu donc on est dans la continuité ici il ya vraiment des réponses sans doute à des questions que vous vous posiez depuis un moment et ces réponses vous allez pouvoir les obtenir en avançant en faisant ce voyage ça peut être un voyage spirituel ça peut être un voyage intérieur ça peut être apprendre sur vous même ça peut être à travers du développement personnel ça peut être à travers des rencontres aussi quand on rencontre des gens quelquefois il suffit d'un mot quelque chose que dit l'autre de façon un petit peu anodine et qui fait sens à un moment donné pour nous et qui nous fait un peu comme vous savez quand on fait du brainstorming où tout le monde dit des conneries et finalement il y a un moment où un mot on entraîne un autre et finalement c'est là que viennent les idées bah ici c'est un petit peu ça on laisse derrière soi une situation bah finalement qui qui végète qui voilà qui nous satisfait c'est plus autant pour aller vers vraiment quelque chose ici de nouveau et ici qu'est ce qu'on a bah voyez on a la tempérance on a une redécouverte sans doute de l'harmonie et d'équilibre c'est à dire que ce que vous allez vivre va vous aider à vous sentir mieux à retrouver cette harmonie peut-être qui jusqu'à maintenant vous faisait défaut comme si vous étiez en dissonance un petit peu en dissonance avec vous même en réalité et tempérance ça peut être aussi la guérison donc ça peut être un parcours aussi une sorte de parcours de quête initiatique qui va vous permettre peut-être d'en apprendre plus sur vous même pour vous aider à avancer par rapport à des choses difficiles que vous avez pu vivre à prendre conscience aussi de certaines leçons pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi c'est j'ai l'impression de stagner pourquoi j'ai l'impression toujours de d'être parfois la dernière roue du carrosse bah finalement il y a des choses qui vont faire sens un petit peu comme la pièce du puzzle manquante qui tout d'un coup finalement se met à sa place jusqu'à maintenant elle était peut-être pas mise dans le bon sens où on avait versé un petit peu deux pièces accrochantes on voyait que c'était pas tout à fait juste que les bords étaient un petit peu n'étaient pas tout à fait liés ensemble et là il y a quelque chose qui fait sens donc ici on a vraiment sans doute des réponses à des questions ça c'est sûr peut-être une nouvelle aventure peut-être des rencontres on va aller voir un petit peu plus ce qu'il en est pour ça j'ai pris le l'oracle mystical moments et ce que je vais faire je vais aller prendre je vais prendre deux cartes j'ai failli vous dire non mais je vous manque pas j'espère qu'on va pas encore avoir la sea witch que je sors pratiquement à chaque fois que je prends cet oracle c'est pas possible ceux qui connaissent ma chaîne savent que vous l'avez vu je ne sais combien de fois elle ressort encore donc il y a cette idée peut-être de légèreté aussi ici pour moi c'est ça c'est remettre peut-être de la légèreté un petit peu dans sa vie rien n'est important finalement il n'y a rien à dire et de le diable si vous vous trompez et bien vous êtes trompé c'est tout si vous n'essayez pas vous ne saurez jamais si vous êtes capable de faire telle ou telle chose ou pas donc ici ça va s'adresser à des gens peut-être qui se posent des questions sur un projet qui n'osent pas qui ont peur de l'échec on vous dit mais c'est pas grave l'échec au moins ça vous ferme simplement une porte mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre porte ouverte à côté donc ici il y a cette idée de fluidité de légèreté de laisser aussi de suivre le courant de laisser les choses un petit peu se faire de suivre vos envies de suivre aussi votre instinct c'est lié à ces notions de fluidité quand on est dans l'eau on est avec le courant on joue avec les vagues on laisse les choses flotter prendre leur cours on laisse les choses vivre un petit peu au fil de l'eau et des courants ici pour moi c'est ça il y a cette idée d'enfance de légèreté quelque chose en lien avec ça donc ne vous focalisez pas sur l'échec possible vous voyez plutôt la réussite qui est aussi possible en réalité c'est l'histoire du verre à moitié vide à moitié plein mais ici j'ai l'impression que il y a quelque chose de s'étend qu'il n'y a rien de grave en fait allez on continue et on a waving flowers et pour moi c'est les fleurs tissées il y a cette idée de tram il y a cette idée de choses qui grandissent avec les autres c'est à dire que tout est lié dans l'univers chaque action entraîne une réaction des conséquences c'est le bad mandel du papillon si vous voulez mais ce que j'y vois ici c'est que tout est toujours lié que vous faites partie d'un tout et ça souvent je m'aperçois en guidance je pense que vous n'en êtes pas assez conscient c'est à dire que souvent mais même moi je ne dis pas ça je ne porte pas de jugement parce que j'en fais partie on se focalise sur des petites choses et on ne regarde pas on n'arrive pas à avoir forcément une vision d'ensemble et finalement ces petites choses ce sont elles qui nous bloquent qui nous empêchent d'avancer souvent quand on prend conscience que de toute façon l'univers est en marche et quoi qu'on fasse on ne peut rien changer à ça donc il faut essayer de jouer avec le courant plutôt que d'essayer de lutter contre et cette idée de tissage de trame il y a cette belle idée aussi qu'on est tous interconnectés on est tous en lien avec les autres et ce sont aussi les autres qui parfois peuvent nous apporter des réponses alors ça peut être à travers des rencontres ça peut être à travers peut-être des obstacles aussi qui se mettent devant nous mais en tout cas ici pour moi il y a cette idée il y a quelque chose qui est en marche une nouvelle aventure sans doute qui va débuter cette année alors peu importe ce qui se passe confinement ou pas confinement voilà ça n'a rien à voir avec ça parce que ça peut être aussi un voyage intérieur ça peut être une remise en cause de certains principes que vous aviez peut-être de certaines valeurs qui ont évolué qui ne sont plus les vôtres c'est une remise en question c'est aussi beaucoup de questionnements sans doute le pourquoi du comment pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi je n'y arrive pas pourquoi j'ai l'impression d'être bloqué depuis des mois il y a plein de choses de cet ordre mais en tout cas ici on a tempérance et tempérance c'est le retour à l'harmonie à l'équilibre donc quoi qu'il se passe ici pour moi vous allez trouver votre place les choses vont faire sens vous allez sans doute avoir des réponses à certaines questions parce que quand je vois ces cartes ici c'est vraiment ça il y a quelque chose qui va vous apporter de toute façon cette nouvelle aventure qui débute va vous enrichir d'une façon ou d'une autre donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit allez on va finir comme je vous le disais c'était un petit vraiment ça s'appelle un petit rage vraiment tranquille sans prise de tête ces petits tirages de l'été mais je trouve que c'est un beau tirage pour annoncer les semaines et les mois à venir pour la rentrée commencer par une aventure quelque chose un petit peu d'inattendu d'inespéré qui vous sort un petit peu d'une zone de confort le fait de prendre des risques aussi c'est quelque chose de c'est un vrai challenge c'est un défi à relever donc ça peut aussi vous redonner une nouvelle dynamique pour les projets que vous avez une nouvelle dynamique par rapport aussi à la façon dont vous concevez peut-être votre vie telle qu'elle est maintenant vos relations aussi avec les autres votre place aussi dans la société pourquoi pas donc voilà alors j'allais prendre l'unologie j'ai pas pris de carte du jeu les anges de l'amour parce que j'avais pas forcément envie de faire un tirage sentimental je pense que de toute façon avec le tarot ça donne aussi des réponses donc voilà parce que ça peut être aussi une nouvelle rencontre l'envie peut-être de s'engager avec quelqu'un c'est une aventure c'est pour certains sortir de leur zone de confort c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à retrouver l'équilibre et l'harmonie c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous permettre de sortir justement de laisser derrière vous des choses compliquées difficiles qui vous ont marqué peut-être dernièrement et puis que vous avez vraiment envie de tourner la page et ici on vous dit de toute façon tout est lié il y a un sens à toute chose mais il faut peut-être prendre les choses avec plus de légèreté que vous ne faisiez avant que voilà si c'est pas la bonne personne rien ne vous empêche de vous quitter mais sans animosité sans acrimonie sans aigreur voilà on part chacun de notre côté c'est tout et puis on a quand même rencontré une belle personne à un moment donné on a fait une rencontre peut-être qu'on a agrandi son cercle d'amis à travers cette personne donc il faut toujours essayer de tirer le positif des choses même si c'est compliqué il y a des choses qui sont dures qui sont difficiles le deuil la maladie la rupture l'absence le divorce enfin voilà ce sont des choses difficiles mais quelque part elle nous aide aussi à prendre de la force on a l'impression d'être au fond du trou mais en réalité on se renforce à chaque fois même si on n'en est pas conscient et même si ça peut paraître difficile à croire quand on est vraiment au fond quelque part voilà l'étape d'après on a pris une sorte de force intérieure une sorte de sagesse donc il faut garder ça en tête allez on va les prendre j'ai envie de prendre pareil deux cartes du lunologie équilibré spiritualité et sens pratique donc voilà spiritualité ça peut être une aventure spirituelle vous réancrez peut-être essayez de vous aligner avec vous-même si vous vous sentiez perdu ces derniers temps pourquoi pas donc ça va parler à certains d'entre vous c'est la pleine lune en poisson et ici on a vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme donc en fait c'est ça j'ai l'impression que vous aviez peut-être beaucoup de rêves beaucoup de projets et puis vous êtes perdu à un moment à force de vous disperser peut-être que vous êtes un petit peu égaré que justement rien n'a abouti mais parce que vous aviez peut-être trop de choses en tête vous étiez un peu entre guillemets sur tous les fronts et ici on vous dit revenir plus de pragmatisme faites des choses peut-être en mettant en avant l'aspect pratique en vous disant qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'est-ce qui est de mon ressort qu'est-ce qui dépend vraiment de moi il y a des fois on n'avance pas mais simplement parce que un projet ou quelque chose est bloqué à cause d'un entourage d'une tierce personne à cause de ça peut être l'administration ça peut être des choses qui bloquent de cet ordre tout simplement des financements qui n'arrivent pas pourquoi pas donc ici on vous dit peut-être remettez un peu de pragmatisme dans tout ça voyez ce qui est de votre ressort dans ce cas-là ça dépend de vous donc faites-vous peut-être établissez un petit planning en disant voilà qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait par exemple à cette dette dans le cadre d'une avancée de projet ou peut-être pour vous engager on ne s'engage pas comme ça à la légère on essaye de voir financièrement qu'est-ce qui peut être le plus intéressant est-ce que l'appartement que je n'ai pas trop petit est-ce que c'est moi qui part m'installer chez l'autre voilà on se pose des bonnes questions on se projette et on se donne des deadlines par exemple tout simplement on se dit voilà peut-être que finalement il faut que chacun on laisse les choses derrière nous pour démarrer avec quelque chose de neuf et prendre quelque chose de commun au lieu que l'un abandonne avec ce sentiment de devoir lui sacrifier peut-être un appartement ou une maison qui l'aime pour quelqu'un d'autre voilà ce sont des choses très concrètes en fait mais chaque petite étape finalement c'est quelque chose c'est une pierre de plus c'est-à-dire que chaque petite étape aussi réussie vous renforce chaque petite étape finalement où vous avez l'impression d'échouer c'est une porte qui se ferme c'est tout vous dites peut-être que c'était pas cette solution là finalement qui était pour moi et bien je vais regarder comment je peux détourner l'obstacle et éventuellement aller prendre les bas côtés pour essayer de contourner l'ornière et puis aller voir comment je peux trouver une solution quelquefois voilà la solution elle est devant nous et puis finalement on était tellement focus sur quelque chose d'autre qu'on voit pas qu'il y avait beaucoup plus simple à côté donc voilà remettre du pragmatisme remettre peut-être de la légèreté vous voyez on a quand même des couleurs ici qui sont en lien avec cette carte-là peut-être aussi se réaligner avec soi-même se dire ben voilà j'en suis à ce stade de ma vie qu'est-ce que je peux faire moi pour grandir pour avancer en tout cas ici on a vraiment un tirage ben pour moi c'est un tirage de rentrée en fait alors c'est une aventure ce sont peut-être des rencontres aussi ici pourquoi pas vous dire qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider aussi faut pas fermer la porte forcément c'est bien de réussir seul mais c'est bien aussi de savoir ou déléguer ou se mettre à plusieurs peut-être quand les solutions n'arrivent pas ben peut-être que quelqu'un qui est plus fort dans tel ou tel domaine peut venir vous épauler vous aider tout simplement et ça fait partie aussi du pragmatisme justement recherché parce que quand on a beaucoup de rêves comme ça finalement au bout d'un moment on se disperse et on se dit que la tâche vous semble tellement énorme que des fois on se dit de toute façon on n'y arrivera pas et en fait on part un petit peu perdant d'office c'est-à-dire qu'on se perd en route et ici on vous dit non procédez par étape tout simplement chaque petite étape franchie c'est un pas de plus vers vos rêves tout simplement et ici on vous dit aussi ceux qui sont beaucoup dans la spiritualité on vous amène ici par cette carte à remettre peut-être un petit peu remettre les pieds sur terre être peut-être un peu plus pragmatique un peu plus pratique dans votre façon d'aborder des choses et à ceux qui sont vraiment les pieds sur terre peut-être qu'on vous dit il faut peut-être aussi aller chercher pourquoi on fait ça est-ce que c'est pour gagner sa vie est-ce que parce qu'on veut fonder entre famille est-ce que on se dit que c'est la bonne personne peu importe le domaine en fait donc voilà bon bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu je sais pas trop où j'en suis de mes programmations de vidéo donc ça sera sans doute une des dernières infraisemblablement avant avant mon retour et puis bon à partir du mois de septembre on reprendra un petit peu des choses comme elles étaient et puis je verrai aussi comment je m'organise par rapport aux guidances et par rapport aux travaux qu'il y aura chez moi donc voilà je vous souhaite une belle rentrée je vous souhaite une bonne fin de vacances à ceux qui sont toujours en vacances et puis je vous dis à bientôt et puis je vous dis